C'est vrai, et de toute façon les amis, ils t'aiment comme tu es, donc voilà, merci beaucoup Aline, merci à toi, merci, et puis on attend de voir demain, moi j'ai hâte de voir la suite demain, moi aussi, j'ai hâte que les gens te voient aussi dans la suite, donc je suis contente, merci Aline, tu vas accueillir Bastien maintenant, ça marche, ça marche, bisous, 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 Dernière info, dans l'épisode, quand je dis putain, il me fait trop penser à mon ex, je parle absolument pas de mon ex que vous connaissez tous, non, je parle de mon ex Privat, voilà, avec qui j'étais il y a 4 ans en plus, j'ai même plus tellement, c'est vieux, carrément lui aussi il a pris des années, bref, dites-lui qu'il est vieux, il va kiffer, je vais vous mettre son insta, et c'est un super bon barbeur d'ailleurs, voilà, il a un barbeur à Lyon, donc allez chez lui, vous faire couper les cheveux ou la beubare, et vous allez voir, c'est un bon gars, voilà, mais voilà, c'est un ex. Mon prétendant Thomas, il ressemble pas du tout à Seb, il y a un monde entre les deux, c'est deux mecs totalement différents, la seule chose c'est que je suis totalement myope, voilà, donc du coup, bah je vois pas toujours très bien, donc ça m'est déjà arrivé, vous savez, dans la rue de faire, hé, à quelqu'un que je connais pas, non, croyons que c'est quelqu'un que je connais, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé là. Voilà, donc j'ai vraiment hâte que vous voyez Alix, parce que vous allez découvrir une Alix que je ne connaissais pas, et franchement, je suis ravie, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir vous aussi, et maintenant, on va passer à Bastos, alors on va aller chercher Bastos. Hello ! Hello, comment ça va Magali ? Et toi ? Je suis dans mon van. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi, j'en étais sûre. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, très bien. Bastos sans son van, c'est pas Bastos. Tu m'as dit, pardon ? Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que j'ai une bonne connexion ? Moi, je t'entends très bien et je te vois très bien. Et toi ? Ok, impeccable, super. Bon, écoute, de YouTuber à Prince de l'Amour, t'as fait ton grand retour en télé-réalité, que personne n'attendait, il faut le dire. Même moi, je m'y attendais pas au départ. Même moi, je m'y attendais pas. Moine-toi, j'étais très heureuse que tu sois là. Qu'est-ce que t'es venu chercher dans Les Princes de l'Amour 8 ? Comme tout le monde, dans l'amour, Magali. Je suis venu chercher l'amour. Ah, là, ça bloque. On ne peut plus, sincère. Je suis allé hyper sincère et en mode… Tu vois, je ne voulais rien savoir. Je n'ai pas vraiment de… Je n'ai pas… Je n'ai pas… Tu vois, comme disait Alix, il n'y a pas une couleur qui me plaît plus. Il n'y a pas un physique qui me plaît plus. Vraiment, je suis venu et je suis venu à l'aveugle en remettant entre vos mains mon destin. Waouh ! Quelle classe, Vastos ! Et qu'est-ce que tu as pensé en découvrant tes deux prétendantes ? Parce que c'était donc une première épreuve pour toi, c'était nouveau. Tu as pensé quoi quand tu les as vus arriver comme ça ? Oui, c'était un peu stressant, mais c'était grave cool. C'était la première cérémonie. Donc, c'était grave excitant, c'était stylé. Et puis, tu sais, tu as l'excitation de toute l'aventure qui commence. Donc, vraiment, c'était super sympa. J'ai grave souffert ce moment. Ok, super. On va revenir sur l'arrivée de Mélanie qui t'a embrassée en arrivant. Incroyable, personne ne s'y attendait. Est-ce que toi, tu t'attendais à ce genre d'arrivée ? Pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, moi, je n'ai pas trouvé ça, tu vois, trop forceur, trop quoi que ce soit. Je trouvais que c'était mignon. Elle a attaqué, elle a voulu marquer le coup. Et non, c'était grave cool. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. J'aime bien les filles qui prennent les choses en main. Oui. Intéressant à savoir. Comment s'est passé ton premier date avec tes prétendants ? Mon premier date, ça s'est bien passé. Tu sais, j'ai l'habitude des dates, moi. Je fais énormément de dates. Tu es sûre de toi, toi ? Non, mais j'ai l'habitude de ça. Tu vois, j'ai l'habitude de rencontrer tout le temps des nouvelles personnes et tout. Et je ne suis pas du tout gêné par le concept de date. Donc, vraiment, ça s'est grave bien passé. J'étais content de faire leur connaissance. Et puis, voilà. Ça t'a plu ? Oui, grave. Ensuite, on vient de voir dans les deux premiers épisodes. Est-ce que tu peux nous débriefer un peu avec nous ? Donc, bien sûr, il ne faut pas spoiler le reste du programme. Mais dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé. Dis-nous. Voilà. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, moi, je suis dans mon van et je ne les ai pas vus, Magali. De quoi ? À les premiers épisodes. Ah non ! Oui, mais tu t'en souviens. Tu les as vécues quand même. Tu vois une télé, là, Magali ? Non, mais d'accord. Mais il y a le téléphone maintenant. Tu peux tout voir. Oui, mais j'étais au volant. Quoi qu'il, ce n'est pas grave. Tu les as vécues. Tu y étais. Oui, oui, oui. Je les ai vécues. Je les ai vécues. Et vraiment, pour moi, c'était un super moment, ce début d'aventure. Genre, j'étais hyper content de découvrir mes prétendantes. J'étais hyper content de découvrir aussi les prétendantes des autres et les prétendants des autres. Non, c'était grave cool. J'ai une super expérience de ce début d'aventure. C'était trop bien. Bon, mais tant mieux. Est-ce que tu as été satisfait des choix de l'agence pour tes prétendantes ? Oui, oui, oui. J'étais très satisfait. Mes deux prétendantes qui sont arrivées, je pense que celui qui va dire qu'elles n'étaient pas jolies, c'est un gros mytho. C'est vrai. C'était ton style au premier abord comme ça ? Oui, oui, grave. On ne s'est pas loupé alors ? Non, pas du tout. Vous avez fait du bon travail. C'était magique. C'était magnifique. Et j'ai une dernière question, mon Bastos. Si tu pouvais décrire cette nouvelle saison en trois mots, tu me dirais quoi ? Je pense que je dirais surprenante. Genre, les gens ne sont pas prêts pour tout ce qui va se passer et qu'on n'attendait pas. J'avais l'impression de vivre dans un film. Il y a tellement de rebondissements. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment, je dirais, surprenante. Tu ne t'attendais pas à ce genre d'aventure ? Oui, je ne m'attendais pas à ce genre d'aventure. Je ne m'attendais pas à ce genre d'événement. Les trucs qui se sont passés, c'était fou. À la vitesse aussi à laquelle les choses se sont prêts. Ça arrive à une vitesse incroyable. Et vraiment, je pense que les gens vont se régaler sur cette saison. Je suis hyper enthousiaste. Je pense aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ma petite oreille qui me dit, attention, il va se passer des choses et on va découvrir Bastos. Ça, c'est sûr. Mais ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir aussi dans le programme parce que ça m'a permis, moi aussi, de mieux te découvrir. Et je pense que, je ne sais pas, ça fait plaisir. Avec du bon et du mauvais. On en reparlera après. Oui, tu le sais. Tu verras bien. Bon, je te laisse. Je vais récupérer Alissa. Vas-y. Je te fais des bisous, Magali. Je t'embrasse très fort. Bisous. Ciao. Bye. Et voilà. Donc, on a eu Bastos. Je suis super contente de ce live. Moi, je me régale. Je suis très, très contente. Et on va aller voir Alissa. Hello. Coucou. Comment ça va ? Attends, je me recule. Je suis trop près. Ça va, Magali ? Très bien. Et toi ? Moi, je suis fatiguée. Je suis morte. Pourquoi ? Est-ce que c'est les épisodes qui t'ont provoqué tellement d'émotions que là, du coup, t'es dépassée ? Il y avait trop. Non, c'était lourd. C'était lourd. Il y avait du... Moi, j'ai quitté les deux premiers épisodes. Après, le fait d'avoir été dedans, tu sais, ça me... Je me rappelle certains moments, tu vois, que j'avais oubliés. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir les épisodes de demain. Je précise. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi. Alors, moi, je n'étais pas avec toi les premiers épisodes parce que j'étais confinée. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, on a parlé en FaceTime. On s'est adaptée, on va dire, avec cette crise sanitaire. On a dû s'adapter, nous aussi, au tournage, à ce qu'on faisait à côté. Et pour des raisons professionnelles, j'ai dû être, on va dire, confinée plus longtemps que les autres. Donc, tu as ouvert le bal avec Julien et Ilona. Exactement. Comment tu... Comment ça... Qu'est-ce que ça t'a fait d'ouvrir cette cérémonie ? Qu'est-ce que ça t'a fait de démarrer l'aventure ? Pour moi, c'était particulier parce qu'il y avait Moujdat, déjà. Tu sais, Moujdat, moi, j'ai côtier l'année dernière avec Mila. Et ça m'a fait bizarre, en fait, tu vois, de le voir en tant que prince. Je me suis dit, ah ouais, comment je vais faire ? Comment tu fais pour cooter une personne que tu as cooté en couple ? Bien sûr. C'est spécial. Tu vois, c'était nouveau pour moi. Ensuite, il y avait des personnes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, Beverly, Kéline que j'ai revue, etc. Et je me suis dit, bon, avec Julien, c'est toujours bien parce que Julien, il est tellement dynamique que forcément, ça te porte à chaque fois, tu vois. Et qu'est-ce que tu as pensé, justement, de Julien ? Qu'est-ce qu'il t'a apporté de différent cette année ? Julien, il était toujours, tu sais, toujours de bonne humeur. Il croit en tout. Julien, c'est... Pour lui, on va y arriver, ça va marcher. Et des fois, j'étais là, j'étais en train de lui dire, mais Julien, ça va être dur. Mais comment on va faire, etc. Et finalement, non, mais il laisse tomber, quoi. Il était en mode toujours motivé, toujours motivé. Donc, c'est ça que j'ai aimé chez lui. Il a apporté de la bonne humeur, Julien, cette année ? Ouais, bonne humeur, joie. Il rigole tout le temps. C'est un... C'est donc un stand-upper, tu vois. Il met du stand-up, tu vois. Et puis, il avait sa place parce qu'il ne faut pas oublier que Julien, il a trouvé l'amour dans ce programme et que du coup, il est passé de, on va dire, d'une certaine personne très volatile à une personne aujourd'hui très, très, très amoureuse. Ouais, ouais, ouais. Julien, c'est un séducteur invétéré, on va dire. C'est quelqu'un qui... Déjà, il a la cote, c'est vrai. Ouais. Il maîtrise la séduction. Ouais, c'est vrai. Donc forcément, il peut l'apprendre, tu vois. Il est crédible pour apprendre à séduire. Donc moi, perso, je trouve qu'il a bien sa place. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ne comprenaient pas, mais pour moi, il a sa place, tu vois, dans l'agence. Bien sûr. Et quand tu as vu les prétendants, les prétendantes arriver, les réactions des princes, princesses, est-ce que tu t'es dit, ah, on a quand même bien commencé à faire notre boulot ou est-ce que tu as eu des angoisses ? Est-ce que tu as vu arriver certains prétendantes et tu t'es dit, ouh là là, est-ce qu'on l'a bien choisi finalement ou pas ? Ouais, j'ai eu quelques stress, c'est vrai. Après, je me suis dit, en fait, ils sont tellement variés, tu vois. Par exemple, tu avais un prince ou une princesse, ils avaient des princes complètement différents. Pardon, des prétendants complètement différents, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va avoir une surprise, peut-être qu'on va avoir une personne qui va se mettre en couple avec une personne qui n'est pas son style de base, etc. Et je trouve que ça, c'est un challenge. C'est toujours bien d'avoir ce genre de truc. Donc, ouais, ça m'a un peu choquée. Au début, pour certains, tu vois, type à Beverly, quand il y avait le mec parfait pour elle, mais tu te dis, est-ce que finalement, ça va être lui ? Tu vois, c'est trop parfait. Bien sûr. Tu vois. Donc, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas, on se pose des questions. On ne sait pas. Et nous, on découvre jour le jour, il faut savoir, du coup, la réaction des princes, princesses et puis la réaction aussi des prétendants, prétendantes. Donc, on se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix ou le mauvais choix ? C'est une lourde responsabilité parce que c'est des êtres humains et que, voilà, c'est des sentiments. Ce n'est pas évident pour l'agence aussi parce qu'il faut s'adapter à eux, il faut s'adapter aussi aux prétendants, prétendantes. C'est pour ça que cette année, il y a ces nouvelles règles avec la revanche des prétendants et des prétendantes. Ça, c'était fort. C'était fort parce que, franchement, je trouve que c'était mérité pour eux. C'était mérité pour eux parce que ça leur a donné une place encore plus particulière et puis ça nous a permis de découvrir aussi des nouvelles personnalités, de découvrir des nouvelles personnes et de passer plus de temps à les écouter et à voir les coachings d'Aïssa qui sont si précieux. Thank you. Voilà. Ok, très bien. Tu es contente, toi, du rôle que tu as eu cette année, comme l'année dernière, mais est-ce que tu t'es sentie plus à l'aise cette année qu'l'année dernière, par exemple, comme c'était la deuxième année maintenant ? Oui, plus à l'aise, oui. Plus à l'aise, oui, parce que forcément, je connaissais un petit peu le… Tu sais, je n'ai pas l'habitude de voir de la télé, donc il y a des choses que je ne capte pas vite, comme ceux qui font la télé. Tu vois, toi, tu as l'habitude. Et c'est vrai que cette année, c'était assez différent parce qu'il y a des… Tu sais, à un moment donné, les candidats, ils ont des émotions. Et moi, des fois, ça me surpasse, en fait. Bien sûr. Parce que j'ai en coaching, à Paris ou par téléphone, la personne, c'est souvent pas linéaire, mais tu sais un peu comment l'appréhender. Or, là, en tournage, la personne peut venir en rigolant, puis elle peut venir en pleurant, puis très énervée, puis dans tous les états émotionnels. Et donc, tu dois t'adapter parce qu'en plus, tu es filmée. Et puis, tu as tout ce truc où derrière, il y a des prétendants. Enfin, ça, c'était assez compliqué quand même. J'avoue que ça, c'était assez compliqué. Mais je me suis sentie à l'aise, ouais. Plus à l'aise que l'année dernière ? Plus à l'aise que l'année dernière, oui. Bon, c'est bon. Ça fait plaisir. Même nous, on était plus à l'aise, toutes les deux. Je trouve que Julien aussi, même si c'est… Bon, Hermano nous a manqué parce qu'il est… Voilà, c'est Hermano. Julien, il a apporté quelque chose de différent. Je pense que c'est… Voilà, c'est pas… Mais on était bien. Il y avait une bonne équipe, il y avait une bonne osmose. On arrivait à se comprendre. Et puis, voilà. Puis, on avait de la discussion, de la communication parce qu'on n'était pas d'accord sur tout, certaines fois. Donc, dépend de la vidéo. On s'est même pris la tête. Ouais. Bon, j'espère que ça ne va pas être montré parce que c'était chaud. Écoute, ce n'est pas grave si c'est montré. On s'est pris la tête parce que nous, on est des êtres humains. Et puis, c'est difficile d'avoir cette responsabilité de gérer l'humain et de savoir si on fait les bons choix. Et puis, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Mais voilà, on est arrivés. Je suis contente de cette saison. Et franchement, je suis très heureuse d'être allée au bout avec toi. Moi aussi, Malé. Merci beaucoup, Aïssa. J'espère que les épisodes t'ont plu, là. Ouais, mais moi, je suis pressée de voir la suite. J'ai envie de voir la suite, tu vois. Là, j'attends que ça, je suis là. Je me dis, putain, je suis pressée d'être demain. Bon, ben, je vais recevoir Beverly maintenant. OK. Elle nous a lancé des belles punchlines, Beverly, là, sur le… Ah, ouais, des chiens. Ah, ouais, ouais. Ah non, c'est… Alors, attends, c'est Beverly. Allez, ben, on y va. Je vais recevoir Beverly. Merci beaucoup, Aïssa. Je te fais plein, plein de bisous. Et puis, ben, écoute, on se voit demain à la télé. Ouais, OK. Je t'embrasse. Ciao. Bisous. Bisous. Bisous, ciao. Voilà. Donc, on a reçu Aïssa qui est notre coach love dans l'agence. Et franchement, c'est une vraie professionnelle. Elle fait des coachings de dingue. Les candidats, à chaque fois qu'ils vont en coaching avec Aïssa, ils sont super contents parce qu'ils apprennent beaucoup d'eux-mêmes. C'est important. Et c'est là où on se rend compte que d'être coachée, c'est important. Donc, maintenant, on va aller chercher Beverly. Coucou. Ça va ? Attends, attends, attends. Je mets un filtre d'abord pour commencer. Même moi, je n'ai pas mis de filtre, Beverly. Non, non, non. Je mets un filtre, je te le jure. Tu vois ? Non, mais là, tu es trop canon, là. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu es canon. Ça va ? Mais tu ne joues pas le jeu. Regarde, je me suis montrée comme ça. J'ai dit, tu sais quoi ? Ce live, je le fais en mode naturel. Et toi, tu me le fais en mode Barbie, là. Tu fais quoi, moi ? Non, attends, comme ça, là. Est-ce que ça va ou pas ? C'est bien comme ça ou pas ? C'est parfait. Super. C'est parfait. Ça va ? Mais je te bois un petit peu trop. Si tu peux baisser un tout petit peu. Attends, regarde, j'ai mon pyjama licorne. Je n'en veux plus. C'est bon, je ne bouge plus. Tu es canon. Parfait. Super. Beverly, je suis très heureuse de t'avoir sur ce live. Moi aussi. C'est le rayon de soleil. Tu vois, c'est tout de suite le sourire. Voilà. Tu nous as fait des belles punchlines, là, déjà, qui sont sorties. On a bien aimé, hein. Mais tu ne prendras pas ma place, hein. Oui, non, attends, justement, je vais te dire. Attends, 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 une seconde. Est-ce que tu es au courant que l'année prochaine, je serai à ta place ? Non. J'aurai les codes du compte de W9. Et c'est moi qui posera des questions à tous les candidats. Écoute, ma chérie, je te le souhaite, en tout cas. Je te le souhaite. Non, non, je rigole. Au pire, je serai ton bras droit. Tu partageras avec moi ? Oui, je serai avec toi. Un petit peu ? Oui, ça va. Non, non, mais ce n'est pas ça que tu as dit. Tu as dit, je lui prendrai bien sa place à la Magali, là. C'est ça ? Oui. Tension, toi. Alors, qu'est-ce que tu es venu chercher dans les princes ? Alors, même si tout le monde connaît la réponse, mais je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans les princes de l'amour 8 ? Oui, je pense que tout le monde connaît la réponse. L'amour, ça faisait un an que j'étais célibataire. Et c'est vrai que ce programme, toi, tu me connais plus que tout le monde. C'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de demandes de télé depuis un an. Et c'est vrai que je m'étais un peu de côté de la télé. Je voulais me retrouver en tant que femme. C'est pour ça que je suis métamorphosée, que je suis une nouvelle Beverly, très grande dame. C'est très belle, en tout cas. Merci. C'est le filtre, tu le sais. Non, tu es très belle. Le filtre, ça ne fait pas tout. Oui, c'est vrai. Et du coup, lorsqu'on m'a fait… Quand Ludo m'a appelée pour faire les princesses de l'amour, j'étais encore célibataire. Et du coup, j'ai dit, OK, pas de souci, j'y vais. Et puis, princesse, excuse-moi. C'est moi, je suis une princesse. Je suis née pour être une princesse. C'était un peu ton rêve, ça. Ouais, grave. Et je te jure, j'ai kiffé ce programme. Il est génial. Tu es venue chercher un cofondateur de famille. C'est ça ? Oui. Ah oui, voilà. Mais pourquoi le cofondateur de famille ? En gros, ça voulait dire, en gros, je ne suis pas venue chercher un mec comme ça pour deux jours, en fait. Moi, aujourd'hui, tu le sais. J'ai toujours rêvé de me marier, d'avoir ma maison, d'avoir des enfants, tout ça. Donc, voilà, je suis vraiment venue dans une démarche sincère et de trouver le véritable amour. Ça, je pense que les gens vont s'en rendre compte vraiment au cours des épisodes. Et j'ai vraiment hâte que les gens le voient, enfin, les voient. Parce que c'est vrai qu'on va te découvrir d'une manière tellement, tellement touchante. Ton critère, c'était les yeux bleus. Ah oui. Les yeux bleus, moi, j'adore. Les yeux bleus ou verts, tu vois, genre… Ouais, facile, quoi. Facile, quoi. Brad Pitt. Non, il a les yeux verts, Brad Pitt, oui. Je crois bien. Je crois bien, ouais. Mais c'est vrai que j'adore les mecs avec les yeux clairs. Sur ça, je pense que l'agence a bien rempli sa mission. Ah oui. Voilà. Elle était forte. Mais qu'est-ce que tu as découvert… En fait, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as découvert tes deux prétendants ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu les as vus arriver ? Alors, le premier, c'était Julien. Donc, en plus, il vient de ma ville de base, d'Alès. Donc, j'étais surprise parce que c'est vrai que… Bon, après, je ne sors pas vraiment. Je suis quelqu'un de très casanière qui reste à la maison, tout ça. Bon, je ne l'avais jamais croisé. Très beau garçon. Avec les yeux clairs, donc vous avez bien rempli les critères. Après, je ne vais pas spoiler le programme parce que je veux que les gens regardent. Donc, je ne dirai pas la suite. Et le second, Boris. Ben, Boris, c'était un style beaucoup plus classe. Rien à voir. De Julien. Julien, c'était plus… Je ne sais pas comment dire… Stylé, de fou. Et l'autre, c'était plus… Ben, je l'ai dit, banquier, PDG, concessionnaire de voitures, quoi. Alors, attends. Le rapport entre banquier, PDG et concessionnaire de voitures. Ben, en gros, ça voulait dire… Non, mais c'était… J'arrive aux aimer, quoi. Homme. J'ai compris. Tu voulais dire plus business man, C'est ça. C'est ça. Et en plus, je te l'ai dit, quand tu m'appelais, tu m'as dit « Ouais, qu'est-ce que tu veux comme critère d'homme ? » Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit « Je veux des master 2. Limite, tu sais quoi ? Tu vas devant la fac. Ça ira plus vite. » Beverly voulait des antelos. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour mes enfants de plus tard comme ça. Non, mais tu vois, moi, je m'occuperai de la maison, du ménage, de la nourriture. Et mon mari, il gérera les devoirs aux enfants. Ça sera mieux. T'es sûre, le ménage ? Oui, je te jure. Madame, tu n'es pas au courant. J'ai pris une maison, là. Ne nous dis pas. Ne nous dis pas. Oui, je ne dirai pas la suite. Ils comprendront les gens plus tard. Mais j'ai pris une maison et je fais du ménage tous les jours. Moi, j'ai le cookie lit. Tu peux faire manger. J'ai le robot. T'inquiète. Eh bien, dis donc. T'es motivée. Première date. Une chaussure perdue. Ah, mais ça, c'est tout en moi. Je te jure. Chaque fois que je rentre dans un programme, il m'arrive toujours quelque chose. Et là, c'était la chaussure perdue. Bon, déjà, tu nous as fait rire dès ta première date. Je pense que t'as fait rire tout le monde. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce premier rendez-vous avec tes deux prétendants ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Comment t'étais dans ta tête à ce moment-là ? Tu te disais quoi ? Honnêtement, j'étais stressée. J'étais stressée. Je suis quelqu'un que, tu vois, je ne suis pas du tout dans la séduction. Et ça se voit. Bref, ils vont comprendre les gens. Ça va se voir par la suite encore plus. Je ne suis pas quelqu'un qui est séductrice. Tout le tralala. Alors, c'est vrai que du coup, je pense que j'avais un peu honte. J'étais un peu gênée. Donc, du coup, moi, en gros, mon jeu de séduction passe par l'humour. Oui. Alors, je te signale qu'il y a des gens qui commentent le live. Et il y a beaucoup de personnes depuis tout à l'heure qui crient « Si tu veux, je suis en Master 2. Si tu veux, je suis dans ta l'école. » Bizarrement, tu as beaucoup de prétendants sur le live. Ça continue. Il y a encore les princes de l'amour ici. Ah ben, direct. En live sur W9. Moi, on ne peut pas faire mieux. On continue le programme ici. Voilà. On vient de voir les deux premiers épisodes. Est-ce que tu peux un peu les débriefer avec nous sans spoiler le programme ? Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé ? Comment tu as vécu ? Est-ce que tu t'es regardée déjà ? Et qu'est-ce que tu as pensé de toi, des autres ? Ah, bien sûr, je me suis regardée. Moi, je suis femme de moi. Je suis la première femme déjà. Donc, je me suis regardée. C'est grave kiffé. Vraiment, si je pouvais me commenter, je commenterais tout ce que je fais. Donc, je rigole. Non, non. En vrai, j'ai kiffé. C'est hyper drôle. C'est frais et je quitte vraiment le casting. Que ce soit Alix. Alix, on ne va pas se mentir. C'est Alix, quoi. Tout le monde la connaît. C'est une grosse candidate. Donc, c'est vraiment génial de l'avoir eu avec nous. Mujdad, il est dans l'air du temps. On ne va pas se mentir avec son histoire. Mila, Mujdad, tout ça. Ils nous envahissent nos réseaux sociaux. Voilà. Obligés de regarder. Kéline aussi, la séductrice. Bastog, j'adore. Hyper drôle. Non, franchement, c'est un très bon casting. Et puis, avec l'arrivée du prince, millionnaire aussi qui est plutôt pas mal. Cette année, je trouve que les princes de l'amour, vous avez changé pas mal de choses. Je trouve ça vraiment bien. C'est vrai que c'était un casting hyper différent. Vous étiez tous très différents. Vous aviez tous un univers différent. On avait chacun de la personnalité. C'est cool. Voilà. C'est ça. On a pu découvrir tout ça. Moi, je ne vais pas te mentir. Moi, je ne supporte pas aller dans des programmes quand il y a quelqu'un en face de moi qui est plus drôle que moi. Je suis jalouse. Je n'aime pas. Donc, ce qui est cool, c'est que j'étais la seule à être drôle. Oh, mais pourquoi les autres n'étaient pas drôles ? On ne m'a pas détrôné. Il y a Alix. Elle est là, la marque Beaver. Oh, Beaver ! Je t'explique. Alix, elle a régi la maison. Beverly a fait rire la maison. Et Kéline, elle a séduit la maison. C'est ça. C'est vrai ou pas ? Alix, c'était la patronne. Alix, c'était la patronne. C'était la madrée dans la maison. Je te jure. Tu sais, la patronne à Marbella, tu sais, avec ses jumelles. Mais attention, on les laisse découvrir. Oui, voilà. On ne peut pas tout dire. Ah oui, mais vous allez voir, c'est surprenant. Si tu pouvais décrire cette saison, cette nouvelle saison, en trois mots. Magique. Attends, mais moi, c'est trop compliqué. Là, j'ai encore le côté blanc. Tu as cherché les intellos, ma chérie. Oui, c'est clair. Trois mots, c'est tout. Attends, mais ouais, trois mots, ce n'est pas compliqué en plus. Non. Magique. Ouais. Amour. Ouais. Et attends, mais je dirais splendide, mais c'est la même chose, magique et splendide. Non. Bon, ben voilà. Très bien. C'est très mignon, ma chérie. Bon, ben super. Promité ! Ah oui ! Promité ! Non, mais c'est bien. Franchement, je suis contente parce que c'est vrai que vous aviez un caractère totalement différent. Et puis, du coup, ça a donné quelque chose de très, très spécial dans la maison. Et je laisse les gens découvrir tout ça. Mais j'avoue que c'était sympa. C'est clair. Ça va être une belle saison, plein de rebondissements. Et franchement, j'invite vraiment à tout le monde de regarder Les Princes et Princesse de la Monde. C'est vrai. Merci, Madbé Verlix. Attends, je voulais savoir un truc. Alix, j'ai vu. Elle est restée à peu près 30 minutes sur le live. Tu sais que si tu lui aurais pas dit que c'est fini à 6h du matin, elle est encore sur le live en train de parler ? Alix, elle adore parler. Inépuisable. Je te jure que je dis une anecdote aux gens. Elle dormait jamais. Moi, je comprends pas. Je peux m'expliquer. Elle dort jamais. C'est-à-dire, des fois, on se réveillait à 8h du matin, elle allait se dormir à 7h30 du matin. Donc, j'allais dire, elle faisait 30 minutes pour dormir et elle parlait toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Elle s'arrête pas. J'avoue qu'elle adore parler. Mais c'est ça qui est agréable aussi. C'est ça. Et elle t'a dit, elle vient de te dire d'arrêter les filtres parce que tu es très belle. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, écoute, je te fais des gros bisous. Là, on va recevoir Kéline maintenant. Merci à toi. La troisième princesse. Bisous. J'espère que les gens te voient. Voilà. Je te fais des bisous, ma belle belle. Bisous. Bisous, bisous. Bisous.